On est repartis ? Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Ouh ! Louis XIV, Napoléon, Charles de Gaulle. Non, là, ce n'est plus un briquet qu'il me faut, c'est un lance-flamme. On va carboniser tout ça. Générique. Bienvenue sur Afrique Présurrection. Je suis Safia Enjoy Life, chercheuse en histoire et culture africaine. Alors, on va commencer dans l'ordre chronologique avec Louis XIV. Tout le monde le connaît comme le roi Soleil, Versailles, les Dorures. Mais en réalité, c'était un esclavagiste. Il a créé plusieurs compagnies esclavagistes, notamment la Compagnie des Indes, la Compagnie du Sénégal, la Compagnie de Guinée. Et ce sont ces compagnies qui ont organisé le kidnapping de milliers d'Africains. Il ne s'est pas arrêté là. Il a investi dans énormément de compagnies qui possédaient des esclaves. Donc, sachez que le château de Versailles a été financé par le travail forcé des Africains déportés en Amérique et dans la Caraïbe. Ce que l'on ne dit pas non plus à propos de Louis XIV, c'est que l'un de ses bras droits, à savoir Colbert, a écrit le Code Noir à la demande de Louis XIV. Du coup, Louis XIV a demandé à Colbert d'établir des lois qui organisent une hiérarchie, déjà avec les Français qui dominent tout le reste, mais même au sein des Africains, une hiérarchie par la couleur. Donc, pour faire court, ce qu'il y a à retenir, c'est que Louis XIV était un raciste esclavagiste. On passe à Napoléon Bonaparte. C'est la seule et unique fois de l'histoire de l'humanité où un esclavage a été aboli puis rétabli. Et pour rétablir cet esclavage, Napoléon va utiliser une violence absolument inouïe. Il va envoyer le pire psychopathe de tous ses généraux qui est connu pour être un tortionnaire sadique, le général Richepence. Et donc, ce tueur en série va prendre un malin plaisir à massacrer les Haïtiens. Imaginez-vous que nos ancêtres qui ont résisté à ce rétablissement de l'esclavage pour conserver leur liberté, eh bien, lorsqu'ils les capturaient, ils les emmenaient sur un bateau où, dans les cales, il avait affamé des chiens pendant plusieurs jours. Ils jetaient nos pauvres ancêtres terrorisés dans ces cales et donc ils se faisaient déchiqueter vivant dans le noir. Quand bien même c'est Richepence qui a exécuté le sale boulot, Napoléon est le commanditaire et il était informé de tous les détails des tortures puisqu'il recevait des rapports. Je parle des Haïtiens mais bien évidemment que les Guadeloupéens, les Guyanais ont été également torturés et massacrés sur la demande de Napoléon. Et comme si ce n'était pas suffisant, il va encore plus loin en promulguant des lois qui, cette fois-ci, appliquent une ségrégation. On parle tout le temps de l'apartheid en Afrique du Sud, la ségrégation aux Etats-Unis mais c'est d'abord en France sous Napoléon que sont nées des lois de ségrégation. Il y a l'arrêté du 29 mai 1802 qui jette hors de Paris tous les militaires noirs ou métis. Napoléon va encore plus loin avec l'arrêté du 25 juin 1802 où là carrément il interdit l'accès à la France à tous les noirs et les métis. C'est pas fini. Avec l'arrêté du 8 janvier 1803, il interdit les mariages mixtes, c'est-à-dire entre une personne blanche et une personne noire. Et puis, je vais m'arrêter là parce qu'on ne va pas tous les faire, il y a eu l'annulation de la libération des personnes qui ont été affranchies avant même la première abolition. Mais qui fait ça ? Napoléon était un psychopathe. Définition de psychopathe dénuée d'empathie. C'est-à-dire que même s'il considérait les Africains comme des animaux, à un moment donné t'as pas de la peine pour des animaux quand tu les vois souffrir ? Bref, on passe au suivant, Charles de Gaulle. Alors la liste des massacres et des assassinats menés par Charles de Gaulle est aussi infinie qu'il y a d'étoiles dans le ciel. On va prendre un seul exemple. Mais à lui seul, il va suffire à vous montrer la perversion et le degré de psychopathie de Charles de Gaulle. Il s'agit des massacres perpétrés au Cameroun. Alors pour replacer le contexte, on est dans les années 50. Le Cameroun est une colonie française. Le travail forcé y est perpétré. Lorsqu'ils ne le font pas, on tue leur famille. Et forcément, les Camerounais refusent. Donc ils résistent par tous les moyens possibles, y compris les moyens politiques. Le parti de l'Union des Populations Camerounaises, UPC, est créé pour récupérer la souveraineté du Cameroun, c'est-à-dire son indépendance. Et là, de Gaulle va faire preuve d'une cruauté rarement atteinte dans l'histoire de l'humanité. Il va envoyer des escadrons de soldats, des chars, des hélicoptères, des avions bombardiers. Les soldats français rasent des villages entiers. Ils rentrent dans les écoles, dans les hôpitaux. Ils tuent tout le monde. Ils incendient des villes entières. On parle de 156 villes rasées. Imaginez Toulouse, Bordeaux, Paris, Marseille, Nice, Toulon, Nantes, Le Mans, Rouen, Orléans. Ça ne fait que 10. Imaginez les dégâts pour le pays si ces 10 villes-là étaient rasées. Maintenant, vous prenez le Cameroun et vous imaginez 156 villes rasées, incendiées. Toute la population tuée jusqu'au dernier. Et on parle de civils non armés. On parle de femmes, notamment de femmes enceintes. On parle d'enfants, on parle de personnes âgées. Alors, non seulement les soldats les ont tués sans scrupules, mais ils ont été jusqu'à décapiter des centaines de cadavres, mettre les têtes dans des camions, rapporter les têtes dans d'autres villages pour semer la terreur. Ils balançaient les têtes des bennes du camion à terre. Ils les empilaient, ils faisaient des monticules de tête. Et les villageois passaient devant ça tous les jours. C'était la tête de leurs frères et sœurs, de leurs grands-pères, de leurs tantines. Ils n'ont pas fait ça un jour. Ils ont fait ça pendant des semaines et des années. Entre 1955 et 1965, on parle de plus d'un million de personnes mortes. Quand on sait qu'il y a des personnes qui ont vécu ça, qui sont encore vivantes, mon Dieu. Comme si ce genre de massacre n'était pas suffisant, Charles de Gaulle a ordonné un bombardement au Napalm. Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a l'arme nucléaire et il y a le Napalm juste en dessous. Pour vous donner une idée de la dangerosité et de la violence du Napalm, c'est que là où ça tombe et ça brûle tout, rien ne repousse pendant des dizaines d'années. Ces gens-là nous ont brûlé nos ancêtres par millions. Vous comprenez pourquoi ? Je brûle leur légende. Nous les descendants des peuples qu'ils ont massacrés, on nous oblige à apprendre la biographie de ces gens-là, sans nous dire les atrocités qu'ils ont commises sur notre sang, notre génétique. Comment est-ce qu'on peut diaboliser Hitler et accepter que ces trois psychopathes, Louis XIV, Napoléon, Charles de Gaulle, soient des héros de la France ? Il est temps de détruire ce mythe. Napoléon n'est pas un héros. Charles de Gaulle n'est pas un héros. Louis XIV n'est pas un héros. Si les Français veulent reconnaître des psychopathes, sociopathes, tueurs en série, sadiques, tortionnaires comme leur héros, bien grand leur en face, par contre, il faut absolument que nos enfants soient conscients que ce ne sont pas leur héros à eux. Donc par pitié, partage la vidéo en masse pour faire connaître la réalité de ces personnages français. Reste connecté à Afrique Résurrection et on se retrouve très prochainement pour notre chronique.